Hé, m'sieur... Hé, m'sieur ! Quoi ? T'as l'air d'être un monstre intelligent. J'ai un petit truc à te proposer, très astucieux et très pratique. Qu'est-ce que c'est ? Approche-toi. Regarde, c'est un sac. En papier ? Un sac en papier ? Ouais ! Je n'ai pas besoin de ce sac en papier. Dites, vous voulez bien filer, me laisser sucer mes bonbons et lire mon livre tranquilla ? Te fâche pas et excuse-moi, mais ces bonbons que tu dis que tu manges, ils sont bien sûr enveloppés dans un petit papier. Et tu sais où tu pourrais les jeter ? Oui, là-bas, dans la courbeille. Bon, eh ben, ça va, hein ? Décampez et laissez-moi lire mon livre ! Bon, mais peut-être que... Oui, qu'un suppose qu'un camion passe par là tout près. Un camion plein de pièces de 5 ou de 10 francs. Et suppose que ce camion se renverse et que les pièces roulent par terre. Tintan d'un petit bruit à vous faire rêver. Où ça ? Où est-ce qu'elles sont ces pièces ? Où est-ce qu'elles sont ? Je veux les voir. Je ne vois de pièces. Il n'y a pas de pièces ! J'ai seulement dit « suppose qu'il y a des pièces ». Où mettrais-tu toutes ces pièces ? Dans ma tirelire qui est un joli petit cochon rose. Et maintenant décampez et laissez-moi lire en paix. Peu vite. Mais euh, suppose que... Très bien, très bien. Parfait. Oui, très bien. Alors maintenant, je sais quoi faire de ce sac. Oh ? Oui, oui, vous en voulez un centime. Je vends. Bien, voilà votre centime. Merci. Et moi, je prends ce sac. Merci beaucoup. C'est un plaisir traité avec toi. Mais au fait, dis-moi, à quoi pourra bien te servir ce vieux sac ? Regardez dedans. Dedans ? Dans le fond, là, oui. Là. Oh ! Oh ! Eh, les gars ! Eh ! Eh ! Vous pourriez pas me croire vers quelqu'un de plus sociable ? Oui !